On a fallu oublier encore une fois de lancer un record On part sur une petite game sur Jace Face à un Rumble Rumble que j'ai pas trop affronté dernièrement Mais bon, il peut être pas mal, c'est lui qui a choisi le matchup J'avais pris Jace en first pick Il est parti sur un Rumble, pourquoi pas Euh, y'a un All of Jungle par contre Qui peut vraiment me faire vraiment 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 chier Je suis parti, Potion de Corruption Je suis parti avec l'amélioration Cookie et Time Warp Tonic pour pouvoir avoir de la mobilité Et également un peu plus de regen Avec ses potes, c'est de pouvoir faire des trades plus longs sur la landing phase Et essayer de dominer On prend quand même Mana Flow pour pouvoir avoir de la regen mana Plutôt que de prendre le shield, même si ça aurait été intéressant Contre les dégâts magiques, donc je joue contre un AP Airy pour le POC, Absolute Focus Pour faire de mass damage, encore une fois, le fait que j'ai beaucoup de potions Pour être pratiquement tout le temps full HP Et voilà Et score, je sais pas, parce qu'on pourrait partir On pourrait partir sur l'autre, il donne Gatering Storm qui donne des damage sur la suite aussi Ah ok, il est sur la lane, très bien Et merci Money is the Wound pour Torosem Ok, la start OE pour pouvoir la site sans trop de problème le début Normal Merde, je suis con La comète peut lui faire gagner sa lastite Je voulais l'empêcher d'avoir le creep Mais La comète l'a pris Ok, il est parti sur le coup du sang Ouais, c'est pas de la site loupé Oups, ça c'est naze Pas de la site loupé, mais ça c'est de la chance Enfin du talent, talent, talent De toute façon, en early game, je vais pas avoir assez de dégâts contre un Rumble Faut vraiment l'inquiéter Oh en plus, il a pris le Z Donc autant essayer de maximiser l'élastite possible Maximum qu'on puisse avoir à ce moment là de la game, c'est 19 Là on le sécurise en étant en changement en marteau Parce qu'on arrive au corps à corps, on a des dégâts bonus Et quand c'est en range, je sais plus ce que ça donne exactement Mais la position marteau, ça met des bonnes petites patates J'aime bien les patates Comment tu savais que le Rumble n'était pas dans le tribush Quand tu as check au début Bah parce que... Ah oui non, mais si je le fais check, le Rumble c'est pas gênant Je gagne le trade, level 1 Même si c'est pas des normes, on gagne le trade Tu gagnes de la move speed Ah non, mais oui, quand tu changes de phase avec Jace Oui bien sûr, tu gagnes de la move speed quand tu changes ton ulti Mais je crois que tu gagnes aussi des damage Ah dommage, j'ai groupé un CS Ah, pas deux Je viens de ping mon jungle parce que... En vrai, ce trade est pas mauvais pour moi Vu que j'ai beaucoup plus de potes que lui Ah, j'ai commencé mon tour Et oui, Jace est plus tanké en position marteau Bah attends, je vais vous le dire C'est bien que ça taxe, voilà c'est ça Ça enlève de l'armor et de l'ARM Mais je voulais pas dire de bêtises Ça enlève 10% de l'armor et de l'ARM pour l'instant C'est pas mal Alors ce qui est bien aussi en termes de trade C'est que si jamais l'adversaire s'avance un peu trop à un moment donné Vous pouvez arriver en position marteau Le slow et après Le changer de phase Et partir en range et lui balancer tous les autres sorts C'est pour ça que c'est intéressant des fois d'être en forme marteau dès le début Pour avoir les CD du range up aussi Et là tu vois, tu fais ça Faut que je fasse le cookie aussi Sinon je perds le trade Oh merde, ça peut être très chiant, ça par contre que j'ai loupé ça Bon ça va Mais ouais, j'aurais pris le kill sinon Oh c'est dommage Dommage de rater ce move Ok on flash directement Et il flash également Donc plus de flash sur Ok il n'y avait pas de flash non plus sur le Olaf Plus de flash sur le rumble On a 41 CS à 20 Aussi ça c'est très très bon C'est pour ça que je trouve ça étonnant d'avoir choisi ce match up pour le rumble Genre clairement c'est pas le match up que j'aurais aimé jouer moi si j'avais un Jace pick en face Mais bon Qui suis-je pour juger ? Donc là on a un avantage sur notre lane Je vais avoir la TP advantage La lane est push, je vais pas perdre beaucoup de CS Tandis que lui s'il avait pas push ça aurait fait un slow push Donc là oui il serait retrouvé ici Là il préfère prendre les last hit et arriver directement sur sa lane Il va avoir un petit avantage en XP Mais je vais avoir l'avantage de la téléportation T'as bon on va ton attaque après avoir changé de forme et boosté Oui en position marteau c'est ce que je disais Ok Du coup on a un bon petit lead Et le leasing peut venir Top push J'ai même pris une pink ward pour pouvoir avoir l'information Zero warding du côté du rumble Et ça c'est un free kill normalement Mais bon après est-ce qu'il a envie de tank maintenant Bon là le problème c'est qu'on le voit au mid Du coup c'est sûr qu'il va pouvoir faire de gants Bon le level 6 de the rumble j'ai quand même envie un peu de respect Surtout s'il y a des sbires A part s'il s'avance vraiment de manière coquille Mais il a pas l'air trop d'avoir envie de full all in Ok il s'est avancé Oh attend il s'est silencie Ça c'est un bon trade Sachant qu'il a pas de téléport Je suis pas allé plus loin Ok il a use son ulti pour push Combat épique entre les deux sbires Donc avec son ulti bien sûr Il a pu me temporiser Mais en vrai ça va Genre je peux push rapidement avec Jace Je peux refaire un bag Je sais que le Olaf est pas là Et j'ai gagné quand même un peu plus de cs Et surtout bah il a plus d'ulti Donc il a plus trop d'xp 30 cs d'avance On a un bon lead On a un bon lead On a un bon lead On part sur deux nouvelles longswords Et on essaye de snowball un petit peu Sturly game Pour l'instant c'est comme si on avait deux kills d'avance Donc c'est pas dégueu Mais j'ai essayé pour moi Non mais là Still no flash For 2 minutes Then we'll push again Je donne toutes les informations à mon lead Dans ce moment là On a envie d'essayer de gagner la game Tant qu'à faire Essaye de use ton W De canon Avant de passer en marteau Quand tu veux trade Oui je sais c'est sympathique aussi Mais c'est pas obligatoire En termes de dégâts supplémentaires C'est pas non plus insane des fois Ça dépend de quel timing tu peux faire Ouais 30 CS d'avance c'est vraiment pas dégueu Il a rebac encore le rumble Purée la vache Bah là du coup c'est rien que je hard push la wave Parce que sinon il serait revenu à temps Il va perdre plus de CS En faisant un petit freeze Et potentiel gank de la part de mes mates Là où si j'avais push Bon il aurait pas perdu grand chose Explique pourquoi t'es trade Bah je peux pas plus expliquer Que ce que je fais actuellement Après quand je fais des trades Bah c'est juste que le mec se place mal Et boum boum Je peux pas vraiment plus expliquer les amis Là j'attends juste le jungle On se précipite pas Faut pas que j'essaye de le mettre en pression Sinon il va se sentir en danger Alors que là tu vois il se dit Oh je peux la citer avec mon E Et là B il y a le Dissing qui arrive Bon malheureusement il a posé une ward Vu comment il joue Ou pas Il a bien joué à vrai sur son ult C'était compliqué là Pour voir le go J'aurais dû être plus patient en fait Genre là dessus j'ai mal joué Là dessus c'est ma iPad Le Dissing a bien joué moi non Bon après c'est bien ça met quand même la pressure Et oh il reste Ouais voilà Par contre tu peux pas rester là dessus Ah mais c'est le show daimé Mais j'avais pas fait gaffe On a le meilleur list in the Europe Le bon show daimé Et on a la first tower Nickel 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 J'avais pas fait gaffe Attends faut que je push la prochaine wave Chocho C'est trop bien le Z pour pouvoir push la wave Ah si je loupais le CS Tellement pratique En vrai je dis des merdes J'ai envie de back là Je peux avoir Ma petite Yumu Je crois que je vais faire Yumu couperet noir Ça va apporter de la CDR En vrai ils sont tellement Squishy en face Que je peux faire Yumu drag tar yolo Et essayer de depop les gens Et oui on est dans la même équipe Zelda Il voit qu'il y a un list in Dans son équipe à 9 minutes Non mais j'ai vu qu'il y avait list in J'avais juste pas vu son pseudo Il a pas son ulti sur le moment Le rumble Donc vu que j'ai la rune Qui me donne de la mousse speed Peut être que là dessus Je peux le choper Non Et je sais En gros j'ai la rune Qui me donne de la mousse speed Si jamais je prends une potion Donc je pouvais prendre la potion Utiliser ma Yumu Et let's go quoi Peut être un move à faire bot lane Il y a clairement un move à faire bot lane Oh oui Ok nickel Je me flash de scie en plus That's perfect body Euh Go top lane pour défendre Moi je vais push avec Shodime et bot lane Bon on est en train de V8 la game Genre C'est cool Même pas use mes cookies Bon en vrai ça va pas me coûter la vie Mais Ça va ça va Emotep Ouais la tp est plutôt worse Et encore je vais changer de phase avant de fight Ça aurait pu être très compliqué Oh dommage Oh non le save Oh le save Oh le save Il va être chiant à dodge A cette distance Oh le save Oh flash rumble Oh bref j'ai été trop greedy J'ai été beaucoup trop greedy Oh mais il y a 7-9 Oh oui en plus Faut vraiment pas créer d'erreur Comme ça Genre My bad Alors revu de la composition Oh yolo De la cdr Ça devrait être good Ouais Gen ça coûte super vite Comme perso J'ai un peu peur d'avancer Vu qu'il y a le Gen Le Thresh Qui va mettre ton corps dans les parages Ok c'est bon J'ai pas ma tp Elle va pas être facile cette game Bien qu'on ait bien géré notre matchup On va pas l'air gagner du tout cette partie Tu veux pas faire Black Eval Non au final comme je l'ai dit Genre vu que je suis bien dans ma game Je préfère partir vraiment Damage 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 Ils sont pas tankés en face Donc bon J'ai envie de me tenter Il va falloir se casser Il y a un monsieur Oh oui Un bon midlife Il faut que je change ma Tling Cat aussi Il faut que je change ma Tling Cat Ok il y a le Olaf On va pas de problème Il manque encore 100 gold Oh merde c'est un peu chiant ça Ok On va prendre un petit cookie Je sais pas trop ce que je peux faire là Je suis pas trop dans la bonne direction en fait Il y a beaucoup d'alcool dans cette game quand même Il y avait beaucoup d'alcool sur ce move Ok je vais vendre mon dernier cookie Et je vais avoir mon directeur Merci The Bee Merci beaucoup pour ton sub Le Brom et le Thresh Ils ont voulu montrer tous les sorts disponibles sur leur personnage Je pense que je vais faire Edge of night Genre face à Thresh et tout C'est chiant Ça peut être pas mal Et ça apporte de la letalité Non j'ai mis l'auto-attaque de trop Pour ceux qui se demandent Pour péter une ward en one shot Je sais pas si quelqu'un ne sait pas En gros tu prends le drag tar Et il faut être un personnage core à core Sinon ça marche pas Si t'es un personnage range ça ne marche pas Et vu que Jayce peut avoir les deux phases C'est plutôt pratique Ouais c'était sûr qu'il avait la vision C'était évident qu'il jouait comme ça Genre pour une raison Là il joue bien Shot aimé Il me permet d'avoir Des bons damage de deal sur la tower Il me met quelques damage Ah j'ai pas changé ma triquette Fuck Il est tout seul bot Il a pas de chronomètre Bon je savais qu'il allait sur flash vu que j'avais le mien aussi Mais ça a failli être un giga int ce que j'ai proposé quand même J'ai failli un giga int là dessus Ok On a le edge of night Bon Non il pensait que j'allais reculer C'est pour ça qu'il avait mis l'ulte de cette manière Je ne peux probablement A bit orina Bon je pense Ah quoi que En vrai elle est bien la orina Il ne faut pas être si simple Bon c'est bien A chaque fois que je vais back Il y a le camp qui est ré-up Donc bon Pas de triquette Fuck Je l'oublie tout le temps Mais là c'est trop tard De faire demi-tour Bon là maintenant ça ne sert plus à rien que je speed Donc la chose à faire Si on peut la faire bien évidemment C'est push la wave décale Push la wave décale Push la wave décale Oula Il y a 4 bots Ok là il va s'escape Non on peut avoir la tourelle Péter Mon gros spire Oh merde Nice Ça c'est très bon Oh parfait Ça c'est mon parfait Moins parfait là dessus Quoi ? Pourquoi ça fait Putain je meurs une fois là dessus Genre le mec va faire instantanément Bon là dessus c'est très mal joué de ma part Non je n'ai pas envie de vendre d'items J'ai envie de garder mes possibles co-options C'est quand même pratique Ah triquette Triquette Peut-être c'est bien sûr J'ai pas compris le mot Lequel ? Ma mort ? Moi non plus C'était une mort naze C'est fait exprès la musique C'est fait exprès la musique D'avoir de la musique c'est fait exprès Ça veut dire quoi que Domingo te host ? Ça veut dire que... Attends Elle est où la ward ? Elle est là-bas Ça veut dire que... Oula Ça va être dangereux ça Il m'héberge sur sa chaîne Les gens qui vont sur la chaîne Domingo Peuvent avoir mon live Hop ça c'est dans ta bouche Merde c'est vrai Il y a ma potion co-option qui prend l'agro Ils se mettent devant pour moi c'est beau De toute façon maintenant il faut y aller Oh ! Je l'ai pas tué Bon ça va il y a le... Quand t'es mort t'es mort Écoute Faut deal des damage au maximum Moi je crois qu'il va falloir que je speedpush Pendant toute la game Sinon on va avoir des gros problèmes Qu'est-ce qu'il fait ? Mon Kassadin elle n'est pas vraiment prêt Oh vu Oh quoique Non Je vais peut-être faire une TP Mais j'ai peur du résultat Là j'ai longtemps plus résultat J'aurais dû mettre mon Edge of Night avant Je suis débile Je pensais pas qu'ils allaient arriver aussi vite Oh par contre Oh il a air in Oh il chiotte le in tout à la fin Oh il a mis ma bad Bon Pas avec J'aurais dû activer mon Edge of Night avant de téléport Trop loin la TP Non pas trop loin Pas trop loin Pas trop loin Après si Kassadin avait follow directement la TP Parce que le S a bien joué là-dessus Kassadin pas trop Mais j'aurais pu mettre moi mieux jouer avec l'Edge of Night Pour le coup Et peut-être flash directement Je sais pas trop I should reach 16 in 5 minutes En même temps Tu fais pas non plus la game de ta life mon gars Pour se mentir Ouais la TP était bonne C'est juste l'exécution derrière Qui est mal gérée de ma part Oula ils vont se prendre un bus Qu'est-ce que tu payes ? Ouais il y a un flash Pourquoi je fais ça ? Je fais vraiment des 10 000 How much did you pay ? Non mais par contre Je vais rien dire Non parce que genre On était en train de 2v8 la game C'est juste que là je fais de la merde Je fais vraiment de la merde Genre cette mort Et pourquoi je fais dedans ? Même mon flash a aucun sens Me faire flame par la bot lane Genre rien A un moment Ils sont à 3 à 11 Non quoi Non 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 Alors Kassadin Je sais pas où tu veux aller frère Mais ça va pas passer Je pense qu'il faut mieux Qu'il soit Enfin qu'il faut reculer J'sais plus parler Ah ok Ah là je fais des super actions Comme les plus nazes De temps en temps Genre c'est vraiment dégueulé Vraiment full débil de ma part On va voir un peu nos Nos bush On va devoir attendre la fin du nash Pardon Compliqué cette game Ah vip Ah y'a rien à faire Parce qu'on a un djinn qui est over phase On va pas dire que c'est à faute de la bot lane Mais un petit peu quand même Genre il y a un moment où Le mec me démolit la tronche C'est pas pour rien non plus quoi Enfin j'avoue que je pue la merde Genre j'aurais plus un v9 quoi Ça c'est triste Ça c'est bien joué Aïe Je vais essayer de push la mid lane en attendant Je sais pas si la Oriana Il y a la Oriana Je sais pas où elle est Ah non elle est botte Elle est top pardon Nice Elle est top C'est parfait 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 On peut même term Je suis totalement spot Je peux pas vraiment y aller Ok c'est nickel On a bien démoli la middle lane là dessus Et c'était cool Ok Ouais genre C'est un bon speed push Après je sais pas pourquoi Ils m'ont laissé autant tranquille Mais bon Y'a quelqu'un qui vient d'ulti Vraiment genre dans Dans le Corbin Après je pense qu'il est mort du coup Corbin is dead Pourquoi back Don't fight Mais c'est pas un fight ça C'est un objectif monsieur Enfin c'est un fight Mais sur un objectif 50 fois Ok Bon vouloir essayer de push mid Je vais vendre la poste une corruption Pour avoir un GA là Ok let's go Ouais c'est toujours le Baron Nashor De leur côté Compliqué de se placer avec Leur combo a fait un peu peur Ok nice nice Stop 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 On est bien là Oh merde j'ai pas de l'usbire J'tique Ok un ulti useless Ok un deuxième ulti useless Parfait C'est parfait Super bouton merci pour ton resub Les ramènes du hier soir Il était excellent Succulent Excellent Je ne savais pas qu'elle va utiliser C'était très bon Avec la musique épique T'as qu'il est derrière Ok maintenant il me faut ça Et on devrait être bien On n'a pas perdu l'inhib How much for 16 ? Normalement il devrait bien tarder Je veux dire 60% Encore un peu Un 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 Ils vont vouloir flush mid Il y a le red buff 9 secondes Ça serait bien que j'ai le red buff en vrai Ça coûte rien à ma team d'attendre un peu Yes ça coûte rien Ok ça coûte peut-être Ok je suis pas du tout d'info Ok Ok je suis pas du tout d'info Ta push bot Il y a l'utile de rien là toujours Mais il fait pas assez de damage C'est pour ça que j'ai pas peur Elle l'a pu Oh fais chier J'avais oublié que ça faisait aussi mal Allez Kassana tu peux faire trop trop mal Oh putain Fais chier Ezreal Oh il allait choper l'autre Oh fais chier j'avais oublié le damage Stoppez le Ezreal La vision par contre de ma bot lane elle est catastrophique Dommage Bon il y a la wave bot qui push Oh fais chier j'ai mal joué J'avais oublié les damage de Jin Genre il m'a eu une auto attaque Mon gars j'ai disparu J'ai disparu Bon en vrai ça va C'est pas le pire fight En sachant que je suis mort vraiment de n'importe comment Le choix de cookies plus potions Rattrape Bloodthirster et Ravener Hunt En heal Bon c'est pas la même chose Bloodthirster c'est Une bêté Donc c'est pas vraiment pareil Sur un terme je suppose J'ai Camille qui reprend Comet avec un spy en second C'est OP ou c'est une question de confort de lane Confort de lane Les cookies ça te met trop bien Sur ta lightning face Après en late game Genre les cookies t'en as plus Donc Comme dit avant le SDH Bah il a pas l'air extraordinaire Mais ça va c'est pas non plus le pire Goutte du sang Ah goutte du sang Ouais non goutte du sang C'est un peu moins bien que Que full cookie Mais après sur la suite de la game Bah au moins t'as le goutte du sang Là où les cookies comme on l'a dit Ça disparaît Donc je vais aller start le Baron Je vais peut-être me mettre la speed push Au gère ma trinket bleu Meru Tenez si vous voulez Ok le fond Merci Ils hésitent à le faire en fait Ah ouais j'suis pas j'suis pas j'suis pas C'est en train de faire un peu le disparate call Là on peut peut-être les bloquer On est tellement speed Ok ça vient qui push Bon peut-être pas se slow de mon côté Nickel Je les ai stop Kassadin il récupère le kill Super bien joué Je vais prendre la tourelle moi On va aller j'adore Kassadin là par contre En termes de macro Il a fait un move de ouf Genre vraiment il a super bien joué Sur la Rota On va leur faire un petit Bonjour C'est les impôts Elle est intense comme game C'est vraiment putain Il va tenter un style à l'aveuglette Il est vraiment aller en mode run it down Bim C'est la fin de la game Yeah Yeah Et bah purée Oh elle aura clairement pas été facile comme game C'est la fin de la game What a game Oh il est chieute GG Et B Elle était agréable comme partie au moins Elle était très agréable à jouer Mais pouf Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué On va en dormir On va honor Chocho Il a fait le taf 104 LP On reste dans la même zone à peu près Ça j'ai mis les bons petits damage Petite potote Mati Maze Damage Ouais Bah après j'avoue que t'étais tellement bien de Jhin Il était trop chiant le Jhin Il jouait bien En fait ce mois-ci Chaque sub de plus C'est un nouveau record Clairement Vu le nombre de subs qu'il y a C'est clairement un record Du coup je remontre un peu les runes Je réexplique un peu Ce qui est intéressant en fait Avec Absolute Focus C'est d'avoir beaucoup d'HP Et euh Enfin d'avoir beaucoup de regen sur la lane Pour faire beaucoup de dégâts Et du coup De rester tout souvent full life C'est pour ça que j'ai gardé longtemps La personne corruption aussi D'être toujours au-dessus d'être 70% De la part de tes HP On s'y est bien Avec un personnage POC Comme Axerad Jace Ce genre de perso Biscuit Delivery Pour les new phases Avec Tamora Protonique Pour pouvoir vraiment dominer Avec Leric Pour pouvoir POC Tout ça Au début je trouvais pas ça fou Je comprenais pas trop Mais maintenant j'ai très bien compris L'intérêt de partir dessus Après au niveau du build Je pense pas que j'étais horrible Mais j'aurais peut-être pu mieux faire Je sais pas trop Je sais pas trop si c'était intéressant Le Edge of Night Je l'utilise pas bien Donc euh Est-ce que c'est vraiment intéressant De l'utiliser pour ses valeurs De base Je ne sais pas J'aurais peut-être préféré Une petite QSS plutôt Qui aurait pu me Enfin ouais En vrai il y avait que le graphe de Thresh Que j'aurais pu QSS Je ne sais pas Non bref bref Des bisous YouTube Et à la prochaine Ciao ciao